Les jours à re, c'est un livre qui met en scène un homme de 49 ans, un papa, avec son petit Oscar qui a trois mois et qui est son petit nourrisson et il se retrouve à l'heure du biberon, à trois heures du matin, dans un fauteuil au cœur de la nuit. Et cet homme va à la fois vivre une sorte de plongée dans le passé, une plongée dans l'avenir, enfin une projection de l'avenir et vivre le temps présent en étant fasciné par cet enfant. Et donc c'est vraiment toutes les réflexions qui peuvent traverser l'esprit et le cerveau d'un homme qui se dit « c'est merveilleux d'avoir un enfant, c'est merveilleux d'avoir un enfant à 49 ans parce que c'est revigorant, parce que c'est rafraîchissant, parce qu'on retrouve les gestes du jeune père, parce qu'on ne peut pas se prendre au sérieux, parce que tout est au deuxième degré dès lors qu'on se retrouve un beau jour avec une petite régurgitation sur sa chemise toute propre ou qu'on glisse en pleine nuit sur un camion de pompiers ou qu'on est en train de se battre avec un lit pliant à la sortie d'un dîner. Donc c'est merveilleux, c'est rafraîchissant et en même temps c'est vertigineux et forcément un petit peu angoissant parce qu'on se dit « quand cet enfant aura 30 ans, j'en aurai 80 ». Voilà ce qui traverse la tête forcément d'un homme qui a 49 ou 50 ans et qui vient d'être père, en l'occurrence pour la quatrième fois puisque ce livre est quand même un récit assez autobiographique et que j'ai eu trois enfants plus grands. Et donc forcément il y a un vertige et c'est vraiment là que ça se passe, c'est au cœur de la nuit et c'est au cœur de toutes ces réflexions que tout se passe, avec des moments de drôlerie et des anecdotes et de deuxième degré, comme je le disais, absolu et puis des moments d'émotion parce qu'il se dit d'abord « oui, quand il sera grand, est-ce que je ne serai pas trop trop vieux ? » Dans quel monde je lance cet enfant ? Dans quel monde je le plonge ? Parce qu'effectivement c'est un monde qui est angoissant, on ne va pas se mentir. Et donc là aussi il se dit qu'il va connaître la fin du XXIe siècle si tout va bien, il va connaître des choses qui vont être forcément difficiles et c'est forcément quelque chose qui nous étreint. C'est une angoisse. Ça au départ c'était un livre extrêmement personnel que je n'avais même pas forcément pensé à publier. C'est-à-dire que je me suis lancé dans ce livre en me disant « de toute façon ce sera un beau témoignage pour Oscar, pour ses frères et soeurs, pour sa mère ». Et puis ensuite le livre a été publié et c'est un hommage que j'ai voulu rendre aussi à sa maman, à cet Oscar qui est né dans des conditions très difficiles et j'évoque ce sujet aussi puisqu'il est né vraiment, qu'on a eu très très peur et qu'il a fallu presque même totalement le récupérer pour qu'il vive. Et donc c'est un petit garçon qui s'est vraiment battu pour être là. Et aujourd'hui il est plein de vie, on peut en parler parce que tout va très bien, il est en pleine forme et très sympa, il a trois ans et demi. Et donc c'est je crois un livre qui peut être lu, qui peut toucher à la fois les pères un peu avancés dans la vie, mûrs, les jeunes pères et les mamans et bref tous ceux qui sont touchés de près ou de loin par la filiation. Les livres c'est comme les enfants, c'est-à-dire qu'à un moment effectivement ils vous échappent, c'est-à-dire que c'est la chair de notre chair et à un moment forcément ils s'envolent de leurs propres ailes. Et les livres c'est toujours ça, c'est-à-dire qu'à un moment l'intime, ce qu'on a mis comme passion, comme intimité, comme tripes si je puis dire dans un livre, évidemment on en est dépossédé. Et ça c'est tout, dès lors que le livre devient objet, on en est séparé, il y a une forme de séparation qui se joue comme avec un enfant. Et c'est là où, selon la formule un peu consacrée et sans doute un peu galvaudée, le personnel devient universel. C'est trouver le moment où on bascule dans quelque chose qui peut intéresser les gens. Effectivement, moi je vous dis, c'est vrai que je m'étais lancé dans ce livre en me disant « bon, je l'écris de toute façon parce que j'ai besoin de parler de ça, de témoigner de ça, de témoigner de la souffrance qu'il a pu vivre à sa naissance, de rendre hommage à sa mère, à lui, etc. » Et puis je me suis dit, mais en fait, plein de gens sont touchés sans doute par ces réflexions, par ce que représente un enfant de toute façon, qu'on ait 25, 35 ou 50 ans, c'est-à-dire qu'on se sent effectivement lesté, c'est pas péjoratif, mais lesté d'une forme de responsabilité extraordinaire, c'est un engagement incroyable. En même temps, c'est une forme non pas de, comment dirais-je, ça ne représente pas des regrets, mais c'est une forme de renoncement, parce qu'on renonce forcément à une forme de liberté, d'insouciance, d'égoïsme, j'allais presque dire. Et donc, oui, c'était vraiment un engagement qui, je pense, peut à la fois concerner un père, son fils, mais les lecteurs d'une façon générale. Sous-titrage Société Radio-Canada